Bienvenue dans cette vidéo, c'est Sébastien, l'investisseur immobilier nomade. Je suis à Biarritz aujourd'hui et normalement aujourd'hui, enfin, ce n'est pas normalement, il n'y a pas de baignade. Bon, le temps est un peu couvert, mais ce que je veux partager avec toi, c'est trois stratégies très intéressantes pour augmenter ton cash flow et ta rentabilité. Alors, j'espère que le son, ça ira. J'ai fait mon maximum avec le petit micro au-dessous. On va voir ce que ça donne. La première stratégie que je veux partager avec toi, c'est le report de crédit qui soit partiel ou total finalement, tu auras de toute manière un intérêt. C'est-à-dire que tu vas repousser le début du remboursement de ton prêt deux, six mois, un an, deux ans, trois ans comme je l'ai fait déjà. Et ça te permet d'engranger du cash flow, de te créer un coussin de sécurité qui est hyper intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place avec ton banquier, avec l'organisme qui te fait le crédit immobilier. Ce n'est pas très compliqué. Il y a bien sûr des stratégies à connaître. Il y a des manières de faire, mais c'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant parce que tu comprends bien que tu commences à engranger, à empocher les loyers alors même que tu ne rembourses pas le prêt immobilier, le crédit immobilier, les mensualités de ton prêt immobilier. Donc, c'est ultra intéressant. La deuxième stratégie pour les prêts immobiliers, pour augmenter ton cash flow et ta rentabilité, c'est également quelque chose qui est assez peu connu, mais qui peut se mettre en place, je dirais, sur demande. C'est le préjigogne. On a l'habitude plutôt de faire un crédit sur une ligne de crédit, c'est-à-dire, allez, sur 25 ans, 100 000 euros à… Alors, ça dépend le taux du moment. Je ne sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo. Ça peut être 1,2%, 1,5%. Et le fait de te mettre deux lignes de crédit, ça te permet de modifier tout ça. Ça veut dire que, par exemple, tu fais une ligne de crédit sur 25 ans. Alors, si tu prends un prêt global de 100 000 euros, tu peux dire il y a 75 000 euros qui sont sur 25 ans. Mais il y aura aussi 25 000 euros qui seront sur une ligne de crédit à 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, les taux ne sont pas les mêmes. Quand tu empruntes sur 10 ans, les taux sont beaucoup plus bas. Et lorsque tu empruntes sur 25 ans, ça y est, j'ai les pieds dans l'eau, c'est officiel. Et ce n'est pas les mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a un espèce de jeu de crédit entre de la durée. Et c'est quelque chose qui, forcément, sur la durée, sur le coût global de ton investissement, enfin de ton emprunt bancaire, pardon, eh bien, il va être réduit. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de prendre un crédit qu'on appelle préjigogne. Alors, il y a d'autres noms qui existent. Deux lignes de crédit. Moi, je dis que c'est deux lignes de crédit, mais ça s'appelle souvent préjigogne. Donc, ça veut dire, si tu as 100 000 euros, tu mets, par exemple, 75 000 euros sur 25 ans et 25 000 euros sur 10 ans. Donc, tu en as un qui a un taux de 0,7 % et tu en as un qui a 1,30 %. Donc, forcément, sur l'ensemble, eh bien, ça te revient moins cher. Donc, tu augmentes mécaniquement le cash flow de ton investissement tous les mois. Enfin, la troisième stratégie qui est vraiment intéressante, et ça, je pense qu'elle est incontournable, c'est de passer au réel lorsque tu fais de la location courte durée, que ce soit en LMNP non professionnel ou professionnel. Donc, de passer par un comptable. Quand tu passes par un comptable, ça veut dire que déjà, tu prends ta vie en main, tu estimes que ton investissement et que ton activité, surtout, en fait, deviennent professionnels. Et ça veut dire que tu vas travailler et fonctionner au niveau des impôts presque comme une entreprise. J'y presque parce qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, mais tu as les avantages d'une entreprise. Donc, tu vas voir un comptable qui est spécialisé en location meublée et tu vois avec lui comment ça fonctionne. Vraiment, l'avantage, c'est l'amortissement d'un certain nombre de postes. Il y a un 24, 25 postes, presque même une trentaine de postes qui existent de déduction. Celle qui est la plus connue, ce sont les travaux. Les travaux, c'est une seule partie, un seul de ces postes de déduction et d'amortissement. Donc, quand tu as compris ça, tu te dis que c'est hyper puissant et c'est tout simplement que ce n'est pas très connu. Donc, les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser ça, même si maintenant, ça se démocratise de plus en plus. Mais vraiment, c'est quelque chose que je te recommande. Passe par un comptable, tu vas augmenter énormément ton cash flow et ta rentabilité par un mécanisme très simple. C'est l'amortissement d'un certain nombre de postes qui, au final, vont te faire sortir moins d'argent pour les impôts et mécaniquement, tu augmentes ta rentabilité et ton cash flow. Voilà pour cette vidéo assez rapide qui a été tournée de Biarritz. Il n'est pas très beau aujourd'hui. Ce n'est pas grave, la mer est déchaînée, mais c'est sympa aussi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501